Bienvenue dans cette onzième partie Dans cette partie nous allons modifier ce qu'on appelle la sidebar C'est la partie droite On va insérer des widgets Donc on se dirige vers notre administration Apparence Widgets Et on va supprimer tout ce qu'elle contient Comme ceci Et ce qu'on va y mettre On va commencer par insérer notre galerie Donc elle se nomme Next Gen Widget Qu'on a déjà téléchargé Ici on peut choisir le nombre d'images qu'on veut afficher La taille Moi je vais dire 140px Select All Galeries C'est à dire il faut choisir toutes les galeries Sinon On peut choisir les galeries séparées d'une virgule Par exemple la galerie 1, 2 Et 3 Donc la galerie qu'on a créée c'est la galerie 1 Elle porte l'idée 1 Si vous en avez d'autres Vous rajoutez 1, 2 et 3 comme je viens de faire Et on clique sur enregistrer Si on actualise On a Quelques images Qui apparaissent Par contre la hauteur Je vais la mettre A 90 Et on a ça C'est mieux Les images sont cliquables Si on clique en Lightbox C'est sympa Donc pour télécharger Google Maps On se dirige vers Google Et on va cliquer Maps Ici Vous allez choisir Votre position On va dire Floride Etats-Unis Pour le fun Après avoir choisi votre position Vous cliquez sur ce petit lien Ensuite Personnaliser et prévisualiser la carte En ce qui concerne la taille On va choisir une taille personnalisée En fonction de notre sidebar Et la largeur va être 285px Et la hauteur On va dire Dans les alentours De 500 pixels Comme ceci Et on récupère Tout ce code CTRL A CTRL C Et on retourne notre administration Widgets On ferme La galerie Et on va glisser du texte Comme ceci Et ici On va coller Notre iframe Et on clique sur enregistrer Si on actualise On a Google Maps Qui apparaît Par contre La largeur On veut la diminuer On va dire 280 Enregistrer On réactualise On a ça Et on voit Et on voit Qu'elle est Un petit peu Trop collée A notre widget Du haut On va rajouter La petite balise BR Avant l'iframe Et on clique sur enregistrer On réactualise Et on a ça Parfaitement Comme on le voulait Si on veut maintenant Virer ce petit lien A grandir le plan C'est simple Toujours Dans la partie Code On va aller chercher Où se termine La balise iframe C'est celle là Donc juste après Le BR On vire tout Comme ceci On enregistre On réactualise Et on a parfaitement Le lien Qui disparaît Donc c'est tout Pour cette onzième partie J'espère que vous avez Trouvé ça utile Donc je vous remercie En se donnant rendez-vous Dans la douzième Bienvenue dans cette douzième Et dernière partie Dans cette partie Nous allons commencer Par modifier Ces informations